Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur écrasante que nous subissons depuis quelques jours. Je sais que c'est difficile pour tout le monde. Alors je vous propose une recette parfaite quand il fait chaud. Je vais vous emmener en voyage dans une région où il fait également très très chaud l'été, c'est l'Andalousie. Je vais préparer un salmorejo. C'est un plat typique et traditionnel, originaire de la ville de Cordoue. Et c'est tout simplement une soupe froide de tomate qui est très onctueuse et absolument délicieuse. La recette est vraiment très simple à faire. Elle est rapide, il faut en plus peu d'ingrédients, donc c'est économique. Je vous assure, vous allez adorer. Avant de commencer, je voudrais vraiment dire un très grand merci à une de mes abonnées qui s'appelle Bicenta, qui m'a contactée sur Instagram pour me proposer et me donner la recette. Donc cette vidéo, elle est pour toi, encore merci. Je vous montre toutes les étapes en images. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Sur ma planche à découper, j'ai trois belles tomates. Je les ai passées rapidement sous l'eau froide. Je vais ôter le pédoncule de chacune d'entre elles et les couper en morceaux de taille moyenne que je vais ajouter dans le bol de mon blender. Je vais assaisonner ces tomates en y ajoutant du sel fin, du poivre blanc et une gousse d'ail que j'ai pelée, dégermée et coupée en morceaux. Ensuite, je vais mettre le couvercle et mixer le tout pendant quelques minutes afin d'obtenir une jolie purée. Je vais vous montrer ce que j'obtiens. Alors pour le moment, la texture n'est pas formidable. Il reste encore des pépins et des morceaux de peau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à ce stade-là, passer la pulpe de tomate à travers un tamis. Moi, je ne vais pas le faire tout simplement parce que je suis à la première étape du mixage et que vraiment au final, avec un blender, on obtient une belle texture lisse et fine qui est absolument parfaite. Dans cette coupelle, j'ai un reste de baguettes que j'ai coupées en morceaux. Ils sont un petit peu secs. Je vais les ajouter dans la pulpe de tomate et puis mélanger le tout et laisser imbiber le pain pendant 5 bonnes minutes. Il faut en fait qu'il ramollisse avant de pouvoir mixer à nouveau. Je viens d'arrêter. Alors, je vais prendre une cuillère, mélanger, bien racler les bords. Il y a un dernier ingrédient à ajouter. C'est de l'huile d'olive. Donc, je vais mettre en route le blender sur la première vitesse et verser l'huile tout en mixant. Et bien voilà, c'est prêt. Regardez-moi cette couleur absolument magnifique. La texture est géniale. La consistance également. C'est sublime. Sublime. Alors bien sûr, il faudra penser à goûter pour éventuellement rectifier l'assaisonnement. Pour moi, c'est parfait. Je vais débarrasser ce salmurejo dans un saladier, le couvrir avec du film alimentaire et l'entreposer au réfrigérateur pour un minimum de 2 heures puisqu'en effet, il faut déguster cette soupe bien froide. Une fois que vous vous êtes servi, il ne reste plus qu'à ajouter de l'œuf dur et du jambon serrano tous les deux coupés en petits morceaux. Et éventuellement, si vous le souhaitez, un petit filet d'huile d'olive. Et ensuite, il n'y a plus qu'à vous régaler parce que je vous assure que c'est vraiment super bon. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que je vous ai donné envie de faire ce salmurejo andalou. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501